L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de Sacré Sorcière, le dernier film d'un certain Robert Zemeckis que j'adore tout particulièrement, pour Retour vers le futur 1 et 2... Eh non, pas le 3, désolé ! J'ai pris la voix d'Aix Ventura, mais tout se passe bien. Nous allons donc nous concentrer sur l'adaptation, une nouvelle adaptation, mais je n'ai pas vu la précédente qui date déjà un petit peu, l'adaptation donc d'un livre, d'un roman, me semble-t-il, du même auteur que Charlie et la Chocolaterie. Ce film se fait globalement un petit peu déglingué, parce que je trouve vraiment les critiques assez sévères, à l'égard quand même de ce réalisateur très réputé, qui plus est. Je suis extrêmement surpris, je ne sais pas très bien sur quelle plateforme potentielle ce film sort en ce moment en France, je ne m'amuserai pas à vous le dire. Donc, moi je vous donne un conseil, commandez-le en DVD, et c'est très bien. Voilà, c'est vraiment, je vous invite à suivre mon exemple, car c'est vraiment mon envie de l'avoir, de se le procurer, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, bon déjà c'est Robert Zemeckis, Robert Zemeckis ne fait peut-être pas que des bons films, j'en sais rien, mais en tout cas celui-ci est vraiment pas mal. Alors attention, il n'est pas extraordinaire non plus, je ne vais pas se sauter au plafond en vous disant que c'est le meilleur film de tous les temps, le meilleur film de la décennie ou même de l'année, pas du tout. Alors là, pas du tout, je me suis fait mal, aïe, c'est ça le problème d'avoir des ustensiles partout. Mais en tout cas, je ne vous dis pas lesquels, spoiler, vous saurez ça dans une prochaine vidéo, où on parlera de moi, non je plaisante. Restons calmes. Oui, car j'ai été possédé par une sorcière qui m'a envoûté et jeté un sort. Nous allons donc partir d'un principe très simple. Ce film est bourré de défauts. Nous allons déjà en parler, car c'est très important. Soit disant passant, d'ailleurs, je ne résume pas spécialement le film, c'est pas compliqué, grosso modo, allez quand même, synopsis de base, un enfant rencontre une dame bizarre, une sorcière. Cet enfant vit avec sa grand-mère, sa grand-mère a une idée, aller se barricader dans un hôtel pour éviter les sorcières. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les sorcières se donnent rendez-vous à l'hôtel. En gros, c'est ça. Vous avez l'impression de regarder Hôtel Transylvania, d'ailleurs. C'est marrant, parce qu'à mon avis, Hôtel Transylvania a dû s'inspirer du roman, parce qu'on sent vraiment un peu l'inspiration des fois. Les problèmes du film sont les suivants. Le premier problème, c'est l'adversité. Non pas que notre chère Anna Tawai joue mal, pas du tout, même si je l'ai regardé en VF. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ce doublage ? Ils lui ont donné un accent complètement tarabiscoté. Mais en tout cas, elle joue très bien. Très bonne interprétation du personnage. Complètement aliénée, ça c'est génial. Par contre, le problème, c'est que ce personnage ne voit pas du tout en les gentils, en la grand-mère donc, en le petit garçon qui est le personnage principal, et en ses acolytes, ne voit absolument pas en ces personnes une menace pour ces plans diaboliques qui consistent en gros à vouloir piéger des enfants et les transformer en rats. En gros, c'est ça l'idée. Malheureusement, c'est un gros problème parce que pendant 2-3 moments dans le film, j'ai littéralement poussé un petit cri en me faisant « Ah ! Mais non ! Mais à ce moment-là, tu as la possibilité de te débarrasser de personnes nuisibles potentiellement, qui pourraient te faire obstacle, qui pourraient te faire barrage. Tu dois absolument les neutraliser et ne pas faire comme si tu étais désintéressé. Ou alors, sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. » Il y a un petit côté un peu nébuleux, nébuleux aussi sur la géographie, la spatialité. À un moment, vous êtes dans l'hôtel, vous arrivez d'un côté, vous voyez de la forêt, vous ouvrez la porte de la fenêtre, et de l'autre côté de l'hôtel, vous voyez la plage, la mer, qui questionne déjà un petit peu, d'autant plus que ça ruine un petit peu le plan de la gentille, à savoir de la grand-mère, qui veut protéger son enfant et qui l'a emmenée dans un endroit où il y a plein d'enfants qui jouent sur la plage, autrement dit, un endroit susceptible d'attirer et d'attiser la curiosité et surtout les objectifs terribles des sorcières. Bon, petite incohérence, on va dire, à nouveau. Évoquons encore, il y a peut-être quelques points également. Oui, un point important, j'ai oublié. C'est très important parce que ça intervient dès le début du film. Si vous n'avez pas encore vu le film, prenez garde. Prenez garde parce que vous pouvez, en effet, très facilement sortir du délire. C'est un peu embêtant parce que c'est une adaptation d'un roman, d'accord ? Et ça se sent. Ce qui est un problème ici parce qu'il y a une voix off. La voix off du personnage principal qui vous balance des informations narratives. Au début, ce n'est pas totalement susceptible de vous décontenancer parce que c'est surtout là pour vous balancer des vannes. Donc quand on vous balance des vannes, on en profite évidemment pour vous présenter l'univers. Chose qui n'aurait pas été facile de présenter en dehors d'une voix off. Là, on sent un petit peu la maladresse quand même dramaturgique. Comment amener l'intrigue ? Vous sentez que sans ce biais-là, on n'y serait jamais parvenu. Ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, ça vient aussi avec l'idée par la suite que la grand-mère connaît absolument tout des sorcières. Alors ok, elle a l'air d'être un peu mystique, mais tu as un peu du mal à saisir comment elle arrivait à de telles informations. C'est ainsi. Il faut partir du principe qu'elle est autodidacte et qu'elle maîtrise la magie, la sorcellerie. Bon, l'univers, on a parfois un peu du mal à y croire comme dans Harry Potter si on cherche la petite bête, mais il n'y a pas besoin de chercher spécialement la petite bête sans jeu de mots, parce qu'il y a des rats évidemment dans ce film. Mais en tout cas, pour revenir vraiment à la narration, c'est un peu perturbant. À partir du moment, surtout au début, mais surtout au milieu du film, le personnage commence à vous expliquer ce que nous sommes en train de regarder. Sans humour, ou en essayant de nous faire rire, mais ça ne marche pas. De ce fait, c'est un peu plombant. À un moment, vous avez carrément le gamin qui dit en voix off, « Eh oui, et à ce temps-là, durant ce jour précis, à cet instant précis, ma grand-mère ne savait pas ce qui allait nous attendre, un terrible danger. » Et juste après, il dit ça en voix off parce que c'est rétrospectif, lui a déjà vécu lorsqu'il est avec sa voix off, il a déjà vécu ce qui lui est arrivé, donc il sait absolument ce qui a découlé de ce qu'on est en train de regarder. Seulement, tu as la grand-mère qui, trois secondes après, te fait, « Ah oui, mais je sais ce qui va nous tomber dessus, évidemment, parce que nous allons avoir une telle chambre avec un tel numéro, et comme le type qui a créé l'hôtel était numérologue, blablabla, on peut présager un peu ce qui va nous arriver. » Voilà, vous voyez un petit peu, c'est bancal. Bon, maintenant, faisons fuite de tout cela, essayons de nous concentrer sur le positif, car vraiment, il y a de très bons points. Commencez par la réalisation, qui est vraiment aux petits oignons, j'ai envie de dire. Voilà, le scénario, la narration, ça pêche un peu, c'est maladroit, c'est un peu bancal, d'accord, mais à côté de ça, la réalisation, c'est extraordinaire. Par moment, vraiment, parce que j'insiste sur ce point, Romer Zemeckis s'est dit, « Nous avons, à un moment, un trio de souris. » Ce trio de souris doit parvenir à ouvrir une porte, par exemple, doit parvenir à un certain nombre d'objectifs, et pour cela, on va travailler cela de manière totalement réaliste, alors que tout ce délire avec les souris relève de la magie, purement et simplement. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est de la magie. Et du coup, vous avez les souris qui galèrent, mais considérablement, pour plein de petites choses qui sont, voilà, pour nous, complètement faciles, ouvrir une porte, hop, vous avancez de trois pas et vous ouvrez la porte. Eh bien, pour les souris, on comprend vraiment le handicap, on comprend les limites, et vraiment, on arrive à nous mettre à la hauteur, vraiment, c'est important, des souris, des rats. Non, c'est plutôt des souris, pas des rats. Ce n'est pas la même chose, il paraît. J'ai du mal à différencier les deux, mais j'aurais tendance à dire qu'une souris, c'est plus joli qu'un rat. Mais peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire. Voilà, ma question. Alors, donc, pour revenir là-dessus, vous avez vraiment les souris, du coup, qui partent un peu dans tous les sens, dans différents lieux. Il y a des passages où tu t'attends un peu à ce que ça parte dans le délire un peu ratatouille de Pixar, où ça y est, ah, on voit des souris dans une cuisine, donc il va y avoir des scènes de course-poursuite. Non, non, il n'y a pas vraiment question de cela, parce que, bizarrement, il y a cette volonté de rester plutôt réaliste quand on traite juste des souris, quand les souris sont en interaction avec d'autres personnages. Évidemment, là, on n'est plus spécialement là-dedans, parce qu'à côté de ceux-là, il y a une vraie féerite, c'est-à-dire, à un moment, quand certaines personnes se transforment en souris, c'est magistralement trouvé, il y a l'impression de voir un feu d'artifice, et j'avoue que c'est assez impressionnant, et même avec une sonorité qui est extrêmement bien travaillée, là où la musique, en faisant le boulot et en accompagnant assez bien quand même le film, n'est malgré tout pas toujours au niveau et parfois un petit peu en délicatesse. Il faut bien dire les choses, mais en tout cas, visuellement, rien à redire, sérieusement, magnifique. Franchement, c'est super propre. Ça a été très bien bossé. C'est peut-être, non pas lisse, c'est pas ça, mais parfois, voilà, c'est tellement un objet en soi cinématographique très bien poli que par moment, on est content de voir, non pas un film brouillon, mais quelques passages un peu brouillons qui pourraient redonner encore un peu plus de fantaisie, ce qui peut-être manque un petit peu par moment. Des fois, t'as un peu cette impression d'être dans un téléfilm, dans le sens où tu sens pas trop la prise de risque plus que ça, et c'est Robert Zemeckis qui est quand même capable de te balancer dans un univers assez complexe, mais à la fois tellement enrichissant et prenant que là, bon oui, en sachant que c'est Robert Zemeckis, il peut y avoir une certaine frustration, mais vraiment très relative et passagère, j'insiste là-dessus. Les acteurs et les actrices sont excellents, même les gamins qui sont pas non plus trop mis en avant, donc peut-être qu'ils jouent pas si bien que ça, mais en soi, c'est surtout les adultes ici qui se sont présentés davantage, et vraiment, j'insiste là-dessus, les dialogues, je les trouve vraiment fondamentalement super bien maîtrisés, alors je ne sais pas s'ils ont repris certains dialogues qui sont dans le livre, mais en tout cas, ils sont non seulement très bien, en plus je l'ai vu en VF, c'est-à-dire très bien prononcé, justement, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je ne l'ai pas vu en VO, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous sentez une certaine maîtrise de la langue, peut-être que par moments, du coup, vous perdez un peu en réalisme, parce qu'évidemment, quand vous voyez des personnages qui parlent un peu comme dans des bouquins, ça peut paraître bizarre, voilà, c'est sûr que le réalisme veut certaines fois que nous hésitions, voilà, faire hésiter volontairement ces personnages pour montrer qu'on est face à un réalisme, etc., etc. Là, davantage, des hésitations pour essayer d'amener quand même malgré tout un certain réalisme, une hésitation de situation, certains personnages qui sont parfois figés, vous avez envie de les secouer en vous disant « Attends, pourquoi tu n'es pas en train de te bouger, là, il y a les méchants qui sont là-bas ? » Oui, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a une peur des sorcières qui est très bien illustrée là-dedans avec la grand-mère qui se veut très didactique, qui nous expose en gros l'univers. Bon, certes, comme je vous l'ai déjà dit, on ne sait pas comment elle accède à ces informations, c'est assez préjudiciable, mais on savoure la démonstration qui nous est proposée. À un moment même précis, on arrive à être à la hauteur de son petit-fils qui écoute cette histoire et là, on y croit totalement. Donc, si vous arrivez à vous retrouver un peu dans la peau d'un enfant aussi, vous voyez des enfants, vous avez des enfants, vous pensez qu'ils peuvent aimer le film, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais je pense que ça peut vraiment plaire aux enfants, déjà d'une part, et vous, si vous arrivez à retomber en enfance, ce qui m'est arrivé, ce qui, à mon avis, tout à fait probable est possible. Ça peut vraiment vous enchanter. Il y a toute une dimension familiale qui rend le tout, notamment, très divertissant, qui peut peut-être vous rappeler un peu votre vraie vie passablement. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est de bonne facture. Ce n'est pas génial, ce n'est pas un chef-d'oeuvre comme l'est, par exemple, pour Ma Retour à la Futur 2. On en est loin, mais ça vaut sérieusement le coup. J'avoue, trouver, je le répète ici, mais quand j'ai entendu les mauvais échos autour de ce film, ce n'est pas que je ne m'attendais à rien parce qu'à la base, je n'avais pas une grosse attente autour de ce film. Je le regardais surtout parce que je savais que c'était adapté d'un bouquin, j'avais vu qu'il y avait Anna Taoué, je savais surtout que c'était réalisé par Robert Zemeckis. Mais sur le fait accompli, vraiment, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Ce n'est pas toujours très, très ambitieux. Sans prétention, ça c'est clair. Parfois un peu ambitieux malgré tout, surtout sur la réalisation, comme je vous dis, avec les souris. Il y a aussi ce travail des fois de s'écarter à la fois de la magie et à la fois du réalisme et de partir dans une dimension juste un petit peu exagérée du réalisme. À un moment, vous avez une souris qui, pour atterrir sur une table, va se propulser sur le coussin et va faire un bond extraordinaire. Enfin, un mètre seulement, mais pour une souris, c'est extraordinaire. Un bond de un mètre pour atterrir sur la table. J'ai adoré cette alchimie, vraiment. Il y a une ambiance, une atmosphère et c'est ce que je retiens principalement d'un film que je trouve donc bien. Vraiment, pas mal du tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film ou pas ou si vous l'avez vu. Allez, ciao à la prochaine. Je me répète tout le temps, je viens dingue, j'ai été envoûté par une sorcière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada